Musique Es-tu stressée à l'approche de l'émission de Radio Demain ? Sur le coup non, mais quand je vais être devant le micro, oui je vais être stressée mais c'est toujours stressant d'être en live parce qu'on se dit qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous écouter, des personnes qu'on connait, des personnes qu'on connait pas et s'afficher comme ça, enfin afficher juste sa voix pour moi c'est stressant après je sais pas Je suis pas du tout à l'aise et j'ai peur de bloquer pendant l'émission et tout ça Au début on était tous perdus, enfin avec mes copines et nos trois on était vraiment perdus et après avec le train à force de faire plusieurs fois on a compris, on s'est aidés et puis ça c'est bien terminé Ce projet je trouve qu'il faut de la patience et moi j'ai pas très patience en tout cas C'est bien déroulé dans l'ensemble, il y a eu des hauts et des bas, on a eu un petit peu des paniques des fois mais tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé au final Pour les étudiants ça peut être bénéfique dans le sens où ça peut les pousser à réaliser des choses et je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes en fait qu'ils peuvent réaliser une émission de A à Z et la diffuser en direct Toujours être fier de soi, de ce qu'on fait, etc. et je trouve que c'est important pour avancer dans la vie et je pense que ici tous mes camarades sont fiers d'eux, même s'ils ont quand même de l'appréhension Je pensais que j'allais complètement stresser en live et que je n'y arriverais pas mais au final regardez j'ai réussi donc là maintenant je suis l'homme le plus heureux du monde J'ai découvert des capacités en moi que je ne connaissais pas Par exemple le fait d'avoir parlé en live devant des gens devant pas mal de temps c'était assez impressionnant mais je pensais que je n'allais vraiment pas réussir mais au final j'ai réussi et je suis très fier de moi Ce qui m'a motivée à monter le projet radio c'était la volonté de vous sortir de la salle de cours de vous arrêter de regarder prof au tableau, d'être sur votre table, d'être assis sur votre chaise à regarder par la fenêtre mais à devenir acteur à aller dans un studio, à vivre de nouvelles expériences surtout C'est en lien direct avec les études, en travaillant sans que vous vous en rendez compte vous travaillez français, l'élocution à l'oral parce que vous passez quand même CAP un oral qui compte énormément pour le CAP, qui peut être éliminatoire c'est un superbe entraînement à l'oral on peut incorporer en fait toutes les matières dans ce projet que ce soit de l'histoire-géo, l'informatique et puis il y avait la vente et l'italien parce qu'on avait fait une sortie à Eust pour la foire de Saint-Dos C'est une bonne question tout est beau tu vas dans l'inconnu tu vas poser des questions à certaines personnes que tu ne connais pas il faut vraiment oser aller vers la personne il faut vraiment oser et se dire oui ben faut prendre mon courage à deux mains il faut que je parle la langue sinon elle ne me comprendra pas et vraiment ça, ça peut être bénéfique je trouve que ça permet aux personnes même très timides de s'ouvrir davantage Ce que j'ai préféré c'est faire le montage c'est en fait moi j'adore l'informatique donc du coup monter des pistes, tout ça et tout j'adore ça vraiment c'est l'homme que j'ai adoré C'est parti ! 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 Du nouveau dans mon vodcast Merci le nouveau vodcast ! Merci le nouveau vodcast ! Sous-titrage Société Radio-Canada